alors salut à tous mes cest sticks aujourd'hui vidéo que je vous avais promis déjà il ya un petit moment concernant le tartre dans les ferrares passé cafetière et compagnie j'ai enfin retrouvé un bidon de vinaigre blanc enfin un fond de bidon vraiment parce qu'il y en avait plus beaucoup vous voyez que j'en ai mis ça seulement dans le réservoir et regardez déjà l'action qui a là dedans c'est assez surnaturel en fait ça enlève vraiment tout le temps tartre c'est encore plus flagrant par là de là il y en a plein c'est rempli 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 de tartre dans cette cafetière donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la foutre en marche si ça veut bien j'en vais attendre hop hop voilà on lui remet son casque normalement il suffit de tourner la molette voilà ce qui était bien avec celle là c'est qu'on avait plusieurs positions jusqu'à xl on va pas mettre xl on va mettre que ça puis on va un petit peu remonter ça après parce que là je crois qu'il manque vraiment une partie il ya une partie où il y avait un creux là donc il doit y avoir un truc qui s'encastre dedans je pense que c'est le récupérateur de de comment de café en fait donc voilà ici on est en jaune donc on est bon donc on actionne ici pour faire chauffer oui que ça a un petit peu de mal mais regardez la mer que c'est en train d'enlever c'est bon en laissant comme ça ça devrait passer on va arrêter de petites secondes histoire que ça rechauffe encore un peu là haut regardez alors je sais pas si ça se verra forcément mais je peux vous assurer qu'il ya une densité de calcaire là dedans mais qui est vraiment phénoménal quoi phénoménal s'en est rempli c'est rempli de calcaire en fait est ce que je vais pouvoir le choper comme ça regardez c'est tout blanc tout le tour est blanc et ce n'est que du calcaire un truc de fou pur truc de fou et plus vous laisser comme ça agir en fait et bien plus vous en enlevez et alors là on voit que ça bu la mort parce qu'à mon avis là dedans tout ce qui est système là ça devait être méchamment encrassé moi quand je l'ai eu déjà cette savait c'est pas la gueule là on voyait pas le joint en noir par contre là ça en train de goûter partout puis comme le vinaigre c'est pas réputé pour avoir une bonne odeur je vais vous dire merde le truc s'a arrêté je la foute aller xl et on y va pour vidanger tout ce qui reste regardez moi ça la merde oh putain la merde que ça enlève hallucinant allez hop stop regardez moi ça hallucinant c'est gris oh putain par contre il va falloir que je mette un morceau d'essuie-tout là-dessous oui hop un petit bout d'essuie-tout et on est bon regardez moi là la merde le dépôt hallucinant qu'il y a au fond juste hallucinant et ça se voyait même pas à l'oeil quand le réservoir était vide c'est ça le pire c'est terriblement terriblement efficace donc on est reparti pour un coup puis là je pense qu'on va mettre tout le reste est-ce que c'est chaud d'abord non c'est pas chaud alors par contre ce n'est pas chaud alors ça c'est pas normal je vais essayer en poussant de l'autre côté du coup voilà voilà vache ouah tchak putain nom de dieu nom de dieu c'est chaud alors là vous voyez vraiment la merde que ça enlève ouais parce que le pire c'est que là je le faisais à froid juste maintenant oh la vache la merde que ça a enlevé my god oh my god my god my god oh putain le nettoyage de ouf ah ouais celle là elle était méchamment encrassée mais n'empêche que vous voyez maintenant elle remarche nickel quand j'avais mis de l'eau dedans c'est très simple l'eau ne sortait même pas ça bloquait carrément ça voilà il n'y avait plus rien là vraiment ça t'a nettoyé le truc ça t'a nettoyé le pot à la nid backup j'ai envie de te dire regardez moi ça y'a même plus une trace dans le machin il est tout neuf par contre bon le réservoir en lui même dedans c'est dégueulasse dis donc alors ce qu'il faut faire maintenant c'est pas s'arrêter en si bon chemin c'est que tu enlèves ceci tu prends il me reste quasiment plus de vous voyez j'ai vraiment plus qu'un fond je pense que ça se verra bien mais vraiment plus qu'un fond là dedans tu prends ton réservoir tu vides ce qui te reste dedans le calcaire allant au fond tu peux te permettre de remettre un peu de ça dedans mais mais pas trop non plus j'ai une espèce de grosse merde brune je sais pas c'est quoi j'ai réussi à la foutre dedans bravo bien joué bon c'est là je l'enlèverai avec de la flotte voilà toute la ouais toute la merde elle reste au fond donc ça c'est vraiment nickel top parce que là ouais je commence à attaquer un petit peu regardez moi ça la merde toute la merde que vous avez hallucinant hallucinant vous remettez ça oh putain mon dieu quel pur ce système ça c'est sans aucun doute le système le plus mal conçu qui ait jamais été fait vous remettez ça en XL une dernière fois vous caler ça bien que ça se casse pas la gueule une fois que ça soit rempli parce que sinon je vous dis pas le bousin vous allez faire couler un grand chaud voilà donc ça c'est l'avant dernière étape donc on y va regardez moi ça un petit peu humm que c'est bon ça oh là oh là oh là ça fout le corps voilà oui oui les dolce et gusto ça a jamais été réputé pour bien viser le trou je peux vous le dire dis donc il y a de la merde qui tombe là dedans il ya des trucs qui flottent et tout ça on va s'arrêter là ça si c'est pas brûlant ce qui m'étonnerait on la vache putain c'est chaud waouh putain c'est pas c'est pas froid du tout donc on va prendre notre seau à merde là il faut que je redescende après on va vider ce qu'il ya dedans hop là regardez moi ça si ça ça a l'air bon ça alors c'est dégueulasse que dedans il ya du vinaigre blanc il ya de la soude il ya tout ce que tu veux là ici il nous reste un fond le fond là en fait on va le garder pour la nuit toute la nuit on va laisser ça dedans ça a vraiment enlevé toute la merde en fait du système la voyez que ça fume encore je sais pas si ça se voit merci l'autofocus non ça ne se voit pas autofocus des génies je suis obligé de le faire à la main ouais c'est bizarre c'est pas appris voilà là on la voit un petit peu la fumée il ya encore toute la merde qui agit et vous avez encore du coup tout le vinaigre blanc qui est dans le système donc avant de remettre de l'eau on va laisser passer une nuit on va laisser ça là où c'est histoire que tout se décalque à mort c'est le cas de le dire et demain en fait qu'on fera on fera donc une dernière descente de tout ça en chaud là haut et ensuite on peut repartir avec la flotte et votre cafetière en fait ben hop c'est reparti elle est comme neuf quoi et tout con c'est tout con et les gens jettent la cafetière pour ça quoi vraiment tout con donc voilà petite astuce si vous avez aimé si vous avez des questions si vous avez ceci cela oui qu'il est pas tôt il est tard il est très tard il est putain de mise au poids il est 0h19 minuit 20 on vient d'apprendre qu'on est confiné à la baraque par notre adolphe hitler national là je suis en train donc de monter le montage est fait qu'est ce qui se passe voilà je suis en train de monter la vidéo la chasse aux pédophiles qui est bientôt fini là la 77% ça s'avance encore correctement et puis eh ben du coup vous vous saurez forcément que oui enfin forcément la vidéo que je viens de vous montrer là en fait vous l'aurez avant celle oui c'est un petit peu la magie tu vois il y en a ils font des teasers et tout sur les prochaines vidéos non moi je fais chez des teasers sur la vidéo qui vient de passer tu vois c'est du grand n'importe quoi mais bon si si tu veux te démarquer il faut sur youtube il faut vraiment avoir un concept à toi moi c'est à l'arrache j'ai baptisé ça à l'arrache et crois moi que je m'y tiens allez sur ce porte toi bien bricole bien et à bientôt après l'adol chez guston on va poursuivre avec la platine garard qui me semblait louche puisque j'avais jamais vu en fait de platine garard de de cette finition là finition plastique je trouve pas ça très haut de gamme connaissant garard et leurs vieux produits comme ceux que je peux vous montrer par exemple ici là les vieilles platines en bois en noyés et tout donc là c'était vraiment du haut de gamme alors par contre donc quand vous savez pas comme ça que vous n'avez aucune indication j'ai fait le tout le tour de la de la platine justement sans avoir une seule indication sur le modèle il ya quelque chose des fois qui est bien à faire avec les platines vinyle c'est vous enlevez ceci vous enlevez le plateau et voilà et en dessous en fait vous avez un autocollant avec la référence du produit donc dd 131 donc là on a affaire une platine garard dd 130 que j'ai trouvé ici sur internet alors franchement là vous voyez dd 130 173 balles je peux vous assurer que jamais de la vie et je dis bien jamais de la vie je mettrai 173 balles pour ce produit là j'en mettrai même pas 40 parce que en étant honnête là bas j'ai une platine scott qui est peut-être allait dix fois je suis entier dix fois supérieur en qualité par rapport à ça 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 doit être vraiment le le bas de gamme mais le bas de gamme suprême de chez garard quoi à savoir qu'ici normalement vous aviez déjà le logo garard dd 130 ça je l'ai vu attendez je vous le montrer en image voilà sur celle ci on le voit là vous voyez voilà si déjà le logo il se barre ben ça pue la pisse ah je peux vous assurer que ça pue la pisse là j'ai mis une cellule qui normalement n'est pas la cellule de la la platine c'est une platine que j'ai trouvé sans j'ai mis la la cellule que j'ai sur la technique sl 1350 là bas seul problème de cette platine apparemment c'est qu'encore une fois les gardiens à vide de cuivre ont coupé le fil donc nous allons retourner ça il ya un problème pour là attendez voir parce que là c'est un vrai bordel avec les fils et tout à gérer donc vous voyez là ils ont coupé le fil ça c'est certainement pas le fil d'origine ou mise au point ah bah je l'ai désactivé autant pour moi la mise au point va se faire normalement ouais on a vu mieux donc voilà le fil coupé ça c'est de la qualité mais alors regardez moi ça regardez moi ça la qualité du plastoc il est presque transparent tu sais c'est vraiment les rca les plus merdiques et ça normalement le fil devait être gris il était certainement pas blanc bref moi c'est cette platine franchement elle me laisse vraiment très très perplexe très 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 perplexe qu'est ce que c'est que cette horreur il ya tout qui bouge là dedans c'est c'est malsain c'est une platine très très malsaine j'ai envie de vous dire bon apparemment c'est une direct drive donc entraînement je pense magnétique c'est peut-être pour ça qu'elle voit un petit peu plus que les autres il ya un truc qui se trimballe en plus là dedans que j'entends depuis tout à l'heure on a un problème de tampon ici voyez que voyez quoi c'est dégueulasse mais bon apparemment c'est juste le patin qui est sorti du ressort donc je vais refaire tout ça et je vais voir si elle tourne donc il va falloir que je la foute à l'envers alors quand vous avez une platine à mettre à l'envers clairement un ratant pour enlever ça ouais vu que ça du jeu en plus je vous conseille direct d'enlever la cellule vous ne retournez pas une platine en mettant en la mettant sur la cellule je pourrais vous parler aussi du contrepoids qui est certainement le contrepoids le plus merdique que j'ai jamais vu regardez moi ça regardez moi ça en fait compte c'est juste une capsule voilà ça tourne tout à l'heure ça tournait pas mais c'est juste une capsule en fait où dedans est enfermé entre deux ressorts un poids c'est ignoble je vous assure franchement c'est c'est purement ignoble comme conception merde j'ai la porte de l'art du grenier qui s'ouvre donc ce que je vais faire un record et déjà fermé ça voilà parce que ça commence à me gonfler je vais mettre un élastique parce que mon système de loquet est complètement foutu de cette porte donc j'ai pas envie qu'elle souffre toutes les deux secondes voilà et aujourd'hui voyez j'ai ramené ça je vais pas montrer c'est un dictaphone en fait numérique philippe c'est le premier que je trouve en déchetterie le tout premier on peut enregistrer enregistrer jusqu'à 35 heures en fait de parlotte là dessus ça me servira tôt ou tard de toute façon ce machin là bref je fais ce que j'ai à faire et puis on voit si cette merde fonctionne on lui a mis donc les quatre pattes en l'air vous voyez que trois tampons ça va celui là je l'ai un petit peu redresser mais clairement il a pris un sale pli il a vraiment pris un sale pli le coco je sais pas si ça va se refaire dans le temps ou quoi mais j'ai essayé maman le chauffant il ya rien à faire alors déjà la fabrication est purement immonde elle me donne envie de gerber bon on accepte ces rails tout ça ça peut se refaire mais c'est quoi ces vis dégueulasses fixées dans le plastique là qu'est ce que c'est que cette horreur quoi quoi alors là garrard garrard ils viennent de perdre 50 points dans mon estime parce que tu vois quand tu vois ça là tu dis putain la vache elle est belle la platine machin encore que celle là c'est pas la même que moi non c'est une 131 ça lui là voilà moi c'est celle là tu dis putain la vache elle est belle la machine sauf que quand tu t'attends à recevoir un truc je sais pas c'est lourd tu vois là c'est ça pèse rien tu vois tu tu vois d'un doigt vraiment c'est c'est plus cheap que les platines big ben qu'on fait maintenant je vous assure que c'est vrai c'est pas des conneries ce que je vous dis c'est vraiment du chipos mais à mort quoi je vais lui enlever les vis et on va regarder ce qu'elle a dans le cul bien je viens donc d'enlever le cache pas les vis enlevons le cache ça doit peser 30 grammes mon dieu oh mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu la fabrication oh mon dieu que c'est nul oh mon dieu que c'est nul oh franchement je suis limite choqué je vous assure je je suis choqué, ça, ça doit dégager, voilà, hop, on va enlever, ah, viens ici, toi, d'une main, par contre, je vous assure, c'est pas facile, je vais peut-être le faire à deux, pas que je pète les bornes qu'il y a là-dessus, mais je vous assure, la fabrication de cette merde, là, qui danse, regardez-moi ça, oh, je suis choqué, je vous assure, pour du gavard, je suis choqué, mon dieu, mon dieu, mon dieu, alors là, on a déjà des fils qui se touchent, c'était pas mal, on va éviter que ça se touche aussi, voilà, là, c'est mieux, là-dessus, résistance, diode, condo, tout ça, ça a l'air bon, lui, il fait un petit peu la gueule, bon, bah, écoute, il ferait la gueule, quand il en aura marre, il fera le cul, là, ici, on a le potard, ça, c'est le potard, ouais, c'est la position, position 33, 45, là, ici, ça, c'est le skate, enfin, l'anti-skate, voilà, donc, vous avez déjà une partie, voilà, qui ne sert à rien du tout du bouton, et après, là, je pense qu'on est sur 1, 2, 3, ça doit être quelque chose comme ça, voilà, 1, 2, 3, ouais, c'est ça, hallucinant, regardez-moi ça, la connectique des RCA, c'est là, il faut que je la vende vite, il faut vraiment pas que ça soit un truc que je garde longtemps chez moi, ça, je n'en veux pas, je ne veux pas de choses comme ça, alors, là, pareil, j'ai plein de petits trucs, ça devait être ça qui se baladait, enfin, j'espère, qu'est-ce que c'est, d'ailleurs, qui se baladait, on va vite le savoir, une sorte d'aiguille vient de passer, hop, et la voilà, alors, ceci, voilà, c'est ça, en fait, qui se trimbalait dans la platine, question, d'où provient cette espèce d'axe, je ne sais même pas si c'est un axe, ce n'est pas un truc comme ça, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas du tout d'où ça vient, je crois que je ne veux même pas savoir, je crois que je veux vite ressouder ce fil, et puis passer à autre chose, parce que là, je n'en peux plus, quoi, voilà, donc là, on a fini le remontage du fil, qui a été un vrai calvaire, cette partie-là, avec ce truc en plastoc serti dedans, catastrophique à mettre, et ici, je ne me suis pas fait chier, j'ai fait deux soudures, de toute façon, une soudure est toujours meilleure qu'une fiche, dans tous les cas, donc, pour la machine que c'est, je remonte le cul, on branche la platine ensemble, on voit ce que ça dit, et puis, pitié que ça dégage très vite, quoi. Bien, normalement, nous y sommes enfin, oh putain, attendez, je vais mettre ça sur off pour plus de suspense, on est bon, on est bon, il n'y a pas besoin de l'avoir tourné, de toute façon, normalement, une platine vinyle, pour régler le bras, tu dois d'abord trouver la position d'équilibre, vous voyez que quand je mets le truc à fond, il n'y en a aucun, bon, il n'y a pas la cellule, mais dans tous les cas, il n'y en a aucun, c'est vraiment, c'est de la merde, c'est vraiment de la merde en bord, le truc, d'accord, c'est deux fois le même dessin, c'est complètement crétin, mon dieu, que c'est débile, oh mon dieu, 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 que c'est débile, allez, branchons ça, pitié, dites-moi qu'elle marche, et hop, je la fous direct sur internet, elle va me péter à la gueule, bon, elle ne m'a pas péter à la gueule, c'est déjà ça, on va la mettre position 33 tours, ça tourne, merveilleux, putain, attends, c'est un bouton, ça ? Est-ce que sérieusement, ça, c'est un bouton ? Tu ne pouvais pas le faire encore plus petit au bouton, regarde la taille de mon pouce à côté de ce bouton, je n'arrive même pas à le choper, le bouton du pitch, oh putain ! Est-ce que je peux le faire ? Ouais, voilà, bon, position 33 tours, on est bon, on passe à la position 45, un petit coup sur stop, position 45, alors ça me semble tourner un petit peu vite pour du 45, même très vite d'ailleurs, si je fais ça, attends, voilà, là, là, je sais déjà qu'on est mieux, pour vous, c'est peut-être pas évident, je vous assure que pour moi, je le vois tout de suite, bon, après, je peux te faire un petit test rapidos de quelque chose, alors attends, parce qu'elle va le faire à une main, putain, ta gueule, je n'arrête pas de racler le truc, je ne suis même pas certain qu'il y ait du son qui sort de là, attendez deux secondes, parce que normalement, même sans ampli, sans rien, sans sortie, en fait, tu dois avoir un son, donc c'est de l'analogique, ce n'est pas du numérique, tu as un son en fait, c'est une mécanique en fait, avec le vinyle, c'est un système de silon, ouais, là, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas d'interférence, rien du tout, quoi qu'il en soit, j'en ai rien à foutre, pour moi, elle tourne, je, ah, je ne veux plus en entendre parler de cette machine, allez, descend, regarde-moi ça, même ça, même ça, ça tourne de tous les côtés, oh my god, my god, my god, oh, là, 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 la petite barre que j'avais trouvée, est-ce que ce ne serait pas le truc qui va dans le trou, là, stop, toi, allez, c'est bon, on t'a assez vu tourner, voilà, merci, c'est pas impossible que ça soit ça, mon dieu, eh ben, Garrard, vous êtes tombé bien, on est loin des séries, les séries 301 et compagnie, et vous voyez, pendant que je fais ça, vous avez une vidéo qui uploade, quand même, ah oui, je pense à vous, les enfants, là, on en est à 23%, je pense à vous, bon, eh ben, écoutez, sur ce, Dolce & Gusto, c'est bon, ça, c'est bon, mais alors, dis donc, la qualité, regardez-moi ça, d'ailleurs, le bras, bon, le bras, peut-être un bras tordu, alors, attendez, je vais faire un truc, parce que pour moi, il n'est pas droit, si j'arrive à le bouger, sans le casser, évidemment, ce qui serait miraculeux, vu la finition de cette platine de merde, mais regardez, lorsque votre machin, alors là, ça ne clipse même pas, tu vois, ça ne clipse même pas, je ne sais pas c'est quoi de cette finition de merde, mais clairement, quand ta platine est en bon état, donc comme ça, voilà où se situe la cellule, à l'arrêt, à l'arrêt, il n'y a même pas, allez, il y a 5 millimètres, entre ça, qui est rugueux comme tout, ce sont des crans, si vous le voyez comme ça, un petit peu comme un engrenage, de ça, c'est-à-dire qu'il suffirait, qu'il y ait un petit glissement, vu que ça, ça ne tient pas, cette merde-là, il suffirait que ça, ça vienne à glisser là, et c'est fini, vous n'avez plus de cellules, c'est, putain, c'est sidérant, mais ce truc ne fait même pas le tour, il n'y a pas de clips, il n'est pas abîmé en plus, il n'est pas abîmé, il n'est jamais vu, je n'ai jamais vu, je vous assure, une finition pareille, jamais, jamais, et si je le remonte, alors là, c'est encore pire, parce que oui, du coup, c'est ridicule, là, on nage dans le ridicule, il faut être réaliste, oh putain, je remonte cette cellule sur ma technique, et puis, on arrête là, allez, bye bye les amis, à la prochaine, tiens, comme on n'a que ça à foutre en ce moment, merci Macron, je vous donne encore un cadeau, un volume d'acide chlorhydrique, et un volume d'eau, et vous avez le meilleur nettoyant agent du monde, démonstration, bon là, je n'ai pas de karcher, parce que j'ai juste un machin vapeur, qui normalement devrait marcher, voilà le travail, ça ne sert à rien d'acheter les nettoyants en jantes et compagnie, de monsieur GLB, et tous les autres farfelus d'internet, tu mets ça, tu nettoies tout, et ça n'abîme rien du tout, alors le mieux, c'est quand même d'enlever les jantes de la bagnole, et voilà, le résultat est radical, parce que là, j'étais en train de nettoyer le moteur justement, enfin la boîte, donc voilà, petit cadeau,